Je ne connaitrais pas l'art-thérapie, je ne ferais pas de la peinture, je ne pourrais pas m'exprimer comme je m'exprimais maintenant. Parce qu'à 14 ans avant de sauter, je ne m'exprimais pas du tout. Je ne disais rien, j'étais bien. Je paraissais très bien. Juste une chose que je me rappelle vraiment, parce que ça m'a marquée, elle n'a pas pu le comprendre, c'est ma mère. Ma mère, je lui ai dit un jour, ça je me rappelle surtout, mais en rigolant, c'est pourtant sur le ton de la rigolade, parce qu'il ne fallait pas me montrer que j'avais mal. Je lui ai dit sur le ton de la rigolade, j'ai dit je m'adorerais voir un psychiatre, c'est sûr qu'il fallait bien. Et donc du coup, pour eux j'allais bien, ils ont cru que j'avais été renversée par un cabinet. Après, quand ils ont vu, parce qu'il y avait été derrière moi, parce qu'ils ont sautent de cinq états, ils n'en imaginent pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas où tu as mis un peu là. Attends, on veut que tu te marches là. Ah, c'est un peu bien, c'est un peu très bien. Attends. Ah! Et voilà, tu te mères. Encore l'adulte ou tu te marches ? T'as de la porte ou pas ? Oui. Ainsi, tu peins le rouleau. Ah! Dans le cas de la porte ou pas, c'est une lente ou une autre porte. Pourquoi il y en a deux ? C'est vrai, moi. Tu veux prendre l'aide ? Ouais. Il n'y a rien. Il n'y a pas de ton nom, alors. Il n'y a rien.